bonjour ça fait longtemps qu'on s'est pas vu c'est un plaisir d'être de retour les artistes j'espère que vous avez la forme aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est ma foi important il s'agit de mettre en avant les gens de votre équipe que ce soit maquilleuse, coiffeuse, styliste, etc etc donc pour commencer je vais vous raconter comment je voyais les choses il y a je pas 6 ans 7 ans quand j'ai commencé à travailler avec des artistes en tout cas en fait quand j'ai commencé à travailler avec des personnes comme ça je voulais vraiment que ces personnes en fait je voulais l'exclusivité je voulais que ces personnes travaillent avec moi et je voulais surtout pas que d'autres personnes travaillent avec eux en fait franchement c'est bête c'est très bête c'est très stupide je sais pas pourquoi j'ai fait ça sûrement parce que j'étais jeune et que je sais pas je commentais je sais pas aucune idée franchement c'est sûr mais en tout cas je vous promets les choses ont changé maintenant je partage maintenant au contraire ce que je veux c'est que les gens avec lesquels je travaille par mon biais en fait qu'ils puissent travailler avec d'autres personnes que les gens quand ils voient mes photos ils se disent je veux travailler avec la maquilleuse qui a fait ça vous savez pas à quel point ça fait plaisir de voir la maquilleuse avec laquelle je travaille le plus souvent qui me dit à l'anne grâce à cette photo j'ai une telle ou telle job c'est gratifiant ça fait super plaisir on est d'accord donc petit conseil pour faire plaisir aux gens avec lesquels vous travaillez par exemple sur instagram lorsque vous publiez les photos au lieu de mettre seulement photo par vous maquillage par hélouise dupont coiffure par mathilde joséphine mettez plutôt des belles phrases comme maquillage par la très talentueuse hélodie dupont coiffure par l'indétrônable emilie du puis c'est un petit tips ça fait plaisir à tout le monde au moins à ce moment là l'équipe qui a travaillé avec vous lorsqu'elle lit ça elle est contente ça tue ça tue et ensuite peut-être que ça les inspirera de leur côté à écrire la même chose à votre sujet et là vous serez content par exemple moi lorsque je lis que quelqu'un a écrit une phrase comme ça sur moi photo par le très talentueux à la nabani je sais que parmi vous il y en a qui commence la photographie qui commence à peine à travailler avec des maquilleuses qui font des petites collaborations tout ça tout ça je suis passé par là et je sais que si je pensais ça à l'époque il y en a certains d'entre vous qui le pense aussi mais ne faites pas ça tout simplement dès le début si vous pouvez mettre en avant les gens avec lesquels de travailler si vous le faites déjà tant mieux félicitations vous êtes meilleur que moi lorsque j'ai commencé mais si une petite partie d'entre vous fait comme je faisais à l'époque ne faites pas stopper ça tout de suite il ya beaucoup de personnes notamment sur instagram qui tague sur la photo mais ne met pas les crédits déjà ça pour moi c'est chaud pour moi s'il ya des gens avec lesquels je travaille qui ne mettent pas les crédits qui font uniquement que taguer sur la photo taguer sur la photo c'est rien il n'y a pas beaucoup de personnes qui tags sur la photo pour voir qu'il a prise ce qui est important par contre c'est de voir le nom en description de la photo quand je vois qu'il ya des gens qui me taguent uniquement sur la photo et pas en description j'ai un petit message je dis non par contre là s'il te plaît est-ce que tu peux me taguer sur la photo et en description s'il te plaît merci ça veut dire quoi ça veut dire que si mon nom apparaît dans l'inscription c'est pourri c'est pourri t'as pas envie de publier ça veut dire tu manquerais pas un petit peu de respect là quand même arrête t'es connerie enfin bon voilà c'est une petite vidéo pour me remettre dans le bain un petit peu étant donné que ça fait longtemps je n'ai pas publié là qu'est ce que je prépare là je prépare oui j'ai eu quelques demandes de photographe qui me demandait si je faisais des séances d'accompagnement de coaching personnel pour devenir photographe pour vivre de la photo et bien sachez que ça y est je l'ai enfin mis en place donc une des proches la prochaine vidéo qui sortira ce sera une vidéo sur ce sujet là donc en fait je sélectionnerai trois à cinq personnes et étant donné que c'est ma première fois donc vous aurez une réduction une bonne réduction ma foi pour ceux qui seront sélectionnés donc il y aura juste un formulaire à remplir qui vous prendra 30 secondes pour que je puisse sélectionner les cinq personnes enfin les trois ou cinq personnes que j'accompagnerai durant un mois sur ce je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo ciao